Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme blockchain. C'est un master, vous verrez, en partenariat entre trois écoles. L'Institut français de gestion, nous sommes présents ici sur le campus de l'IFG, juste à côté de la Tour Eiffel, et deux autres écoles du groupe, du groupe Insecu. Je présenterai dans quelques instants ce grand groupe d'enseignement supérieur privé, le groupe Insecu. Vous avez l'école centrale électronique, l'ECE, et puis l'ESCE, une école de commerce, qui participent donc avec l'IFG sur ce programme blockchain. Alors, je suis en compagnie de Won Kim, docteur en informatique, spécialiste de la blockchain. Présentez-vous en quelques mots, Won. Oui, merci de m'accueillir, John. Je suis le directeur pédagogique du nouveau programme, de master spécialisé blockchain project design, sur lequel on va vous expliquer aujourd'hui. Et c'est un programme qui a démarré en septembre 2019, et on a passé juste la première promotion. Voilà, la première promotion a été lancée. On en parlera peut-être tout au long de cette présentation. Effectivement, les gens sont plutôt très satisfaits de cette première formation, mais on vous en dira plus dans quelques instants. Alors, moi-même, je suis Jean-Alessandri, donc le directeur des programmes à l'Institut français de gestion. L'IFG est donc partie prenante de cette formation, l'une des trois écoles partenaires. Et nous sommes une école de formation continue, formation pour adultes, puisque, comme vous le verrez dans cette présentation, la particularité de ce programme blockchain, c'est que nous mixons à la fois des professionnels en activité, des gens qui veulent peut-être se reconvertir ou consolider une carrière. On le verra tout à l'heure. Et puis, des jeunes, des jeunes qui ont un bac du 5 et qui, eux aussi, souhaitent s'orienter, orienter leurs études et puis leur carrière par la suite dans le milieu de la blockchain. Voilà. Alors, ce webinaire va durer à peu près une quarantaine de minutes. Vous avez sur votre droite de votre écran la possibilité de nous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à le faire avec One. On y répondra soit au fil de l'eau, soit plutôt en fin de présentation. On le verra. Voilà. Alors, quelques mots sur le groupe Insecure, puisque les trois écoles, IFG, ECE et ESE, font partie de ce groupe. C'est le premier groupe d'enseignement privé, d'enseignement supérieur privé en France. Il y a 25 000 étudiants. C'est un groupe, un chiffre d'affaires de l'ordre de 250 millions d'euros, 5 000 salariés. Il y a 16 écoles. Donc, l'IFG en est une. C'est la formation continue de ce groupe. On assure la formation continue, la formation professionnelle pour le groupe Insecure. Et puis, le CE et l'ESSE, les deux autres partenaires, font partie, bien sûr, de ces 16 écoles. Il y a neuf campus. On peut citer le campus de San Francisco, celui de Londres, puisque pour nos candidats, qui s'inscriront sur cette prochaine promotion, vous irez à Londres, vous irez à San Francisco parler avec d'autres professionnels de la blockchain là-bas. On y reviendra. On a un campus, bien sûr, plusieurs campus à Paris, campus à Londres, campus à Lyon, Bordeaux, Monaco, Genève, Shanghai. Voilà, on a énormément de campus et on a une représentation internationale. De nombreux intervenants, bien évidemment, et beaucoup de partenariats universitaires autour du groupe Insecure. Alors, ceci étant présenté, on va maintenant se recentrer sur ce qui vous intéresse, la blockchain. Alors, on a créé ce programme, ce qui est un programme, je crois, c'est le premier programme en management de la blockchain. Il existe des programmes de codage pour devenir des techniciens, souvent en anglais, etc. Celui-ci, sa particularité, il est en français et il traite du management de la blockchain. C'est quoi manager une blockchain? Oui, tout à fait. On a perçu que là, la grande déception avec le hype de blockchain, le crash, le résultat, il y a plus de 93% d'échecs dans le projet. Et pourquoi c'est échec ? Parce que le programmateur, il ne connaît pas le monde du business et le business, il sous-estime la technologie de blockchain. Et donc, c'est juste pour résoudre ce problème. On a besoin d'un programme qui peut réunir ces deux compétences. Et c'est ça qui est notre programme. Pour ce but-là, on a créé ce programme. Voilà, donc la technologie au service du business, business, technologie, on mixe les deux et on crée effectivement un programme, notre programme, qui est un programme de management de la blockchain pour former effectivement des blockchain managers, des gens chefs de projet en capacité de gérer de A à Z un projet blockchain avec toutes les dimensions de la gestion d'un projet, pas seulement que technique. Exactement, oui. Et donc, comme le domaine de blockchain, c'est assez large, ce n'est pas juste les connaissances techniques qu'il s'agit, c'est vraiment les connaissances de comment le manier de stratégie, comment lever le fonds et toutes les parties de gestion de A à Z de mener un projet. Y compris ceux qui voudraient créer une start-up, par exemple, sur la technologie blockchain et comment lever des fonds, des partenariats, des choses comme ça. Tout ça s'est abordé dans cette formation. Exactement. Donc, il y a trois possibilités, soit entrepreneurial comme start-up, il y a l'intégration dans une société qui est, on dit en anglais, Enterprise Blockchain Solutions. Et aussi, il y a le secteur public. Il y a trois grands domaines qui sont abordés tout au long de ce programme. Alors, c'est vrai que l'environnement est favorable à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, on a longuement parlé pour aider les entreprises à se développer autour de cette nouvelle technologie. Tout ça, ce sont des critères effectivement qui favorisent, qui vont favoriser l'emploi, notamment pour ceux qui viendraient faire cette formation pour booster une carrière ou se lancer dans une nouvelle carrière. Oui, et tout à fait, le 10 février jusqu'à la semaine dernière, je pense, il y avait une task force appelée par le ministre des Finances pour justement créer, pour voir les besoins pour faire, pour développer ce secteur. Et donc, ils ont décidé de mettre, l'État a décidé de mettre 25 millions d'euros pour développer ce secteur qui est au centre de tout ça, c'est l'éducation. Et donc, 25 millions d'euros pour des projets, aussi pour des projets d'éducation. D'accord, autour de l'éducation et autour de la blockchain. Alors, c'est vrai qu'il y a de nouveaux besoins, effectivement, vous le voyez sur cette diapositive. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'intéressent à la blockchain, quel que soit leur secteur d'activité, il n'y a pas que les banques, les assurances, il n'y a pas que l'informatique. On peut penser souvent qu'il n'y a que l'informatique qui s'intéresse à cette technologie. Non, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui s'y intéressent parce qu'on parle d'archivage, on parle de traçabilité, on parle de cryptographie, on parle de beaucoup de techniques à l'intérieur de cette, beaucoup de mathématiques également, à l'intérieur de cette nouvelle technologie, effectivement, qui révolutionne parce qu'elle permet de supprimer, par exemple, l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des transferts d'argent aujourd'hui d'un point A à un point B sans intermédiaire quand on le souhaite. Vous savez, aujourd'hui, si vous souhaitez faire un virement, c'est le vendredi soir, vous souhaitez envoyer de l'argent à un collègue immédiatement, mais il faudra attendre que ça se passe le lundi, puis le lundi, il attendra le mardi pour avoir de l'argent. Eh bien, avec cette nouvelle technologie, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est pour les entreprises, ils ont reçu déjà le conseil, mais ils ont besoin des gens qui peuvent agir, créer des projets. Et donc, quand il n'y a pas assez de compétences dans ce secteur, des gens qui vraiment ont le savoir-faire de créer un projet, les demandes sont énormes aujourd'hui. Et donc, parce que ça touche tous les secteurs du business presque. Vous qui êtes effectivement en lien avec les étudiants, notamment là-dessus, et notamment sur, puisque je vous ai dit que c'est un programme qui mixait à la fois des professionnels et des étudiants, des étudiants déjà plus 5, on est bien d'accord, bien sûr, de haut niveau, en termes de formation. Vous constatez, pour ces étudiants, qu'il y a une forte demande de la part des entreprises qui souhaitent avoir des étudiants formés sur cette technologie. Tout à fait, le problème pour les grandes entreprises, c'est le risque, en fait. Et donc, notre programme amortisse ce risque parce que, comme au lieu de créer un projet, investir en grande somme au départ, il peut embaucher un stagiaire pour faire une étude et lentement intégrer un projet dans leur système. Et c'est pour ça qu'il y a une forte demande pour ce type de programme. Et on verra d'ailleurs que dans notre programme, il y a effectivement une étude d'entreprise à réaliser autour de la blockchain. Effectivement, on va en reparler dans quelques instants, mais c'est l'occasion aussi de travailler avec une entreprise en réel pour voir un petit peu l'opportunité de mettre en place une blockchain ou non. Enfin, vous en parlerez tout à l'heure, Juan, ce projet d'entreprise qui est très, très important sur ce programme. Alors, c'est un partenariat, on l'a dit, entre trois écoles, l'Institut français de gestion et puis les deux autres écoles du groupe Insecure, ECE et puis ESCE. Donc, l'ECE, c'est plutôt une école de commerce, une International Business School qui forme notamment les étudiants au développement international. Il y a une orientation internationale assez forte. Et puis, l'ECE, c'est plutôt l'école d'ingénieurs, spécialistes en high-tech. Alors là, on peut trouver effectivement à l'ECE des formations autour de la blockchain purement techniques, bien évidemment. Oui, c'est ça. Et on a décidé d'avoir cette vision globale, cette approche globale. Les trois partenaires, les trois écoles du groupe Insec se sont associées pour effectivement vous présenter ce nouveau programme et on verra les titres et les diplômes qui seront délivrés. Alors, l'originalité, on l'a dit, il est en français. Ça, c'est important. Tous les cours sont en français. Il y a du présentiel et du distanciel. Oui, c'est ça. Et c'est un programme entièrement en français. Sauf peut-être les deux séminaires internationaux à Londres et San Francisco qui, eux, nécessiteront un anglais scolaire parce que, on connaît bien, bien sûr, ça se passe sur nos campus. Ce sont des gens rompus à accueillir des étudiants étrangers pour les Américains et les Anglais et donc qui savent adapter leur anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, c'est ça. Mais même si le blockchain, c'est international, la France, on a trouvé que c'est très fort dans ce domaine. On a des experts qui sont vraiment world class. Et aussi, c'est pour ça, ce programme-là a sa propre originalité, pas seulement dans cette partie qui est français aussi internationale, mais aussi parce que c'est notre programme Insecure qui donne cette possibilité de variété dans ce programme que sans Insecure et ce regroupement des écoles différentes, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que ce programme est très riche parce que tout à fait, dans l'innovation, il faut mélanger des compétences. Et donc, le blockchain, c'est une sorte de mélange des compétences. Et là, l'opportunité d'être avec Insecure, ça donne cette naissance de cette nouvelle... C'est la force de ce groupe, effectivement, puisque nous avons des écoles dans ce groupe qui font à la fois du management, de la technique, etc. Et donc, cette association permet une certaine créativité. Et donc, c'est l'originalité de ce programme. Alors, le programme, c'est 60 jours. Ça s'étale sur 14 mois. C'est ça, 14 mois, 60 jours. 60 jours, vous avez effectivement du présentiel. Il y aura notamment les deux séminaires internationaux. Un à Londres, l'autre à San Francisco. On va y revenir dans quelques instants. 5 jours, 5 jours, ça fait déjà 10 jours. Et puis, vous avez 27 jours de présentiel. Ça se passe comment les présentiels ? C'est les vendredis, samedi, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait. Une fois par mois ? Oui, c'est ça. Notre programme permet aux professionnels de continuer leur profession. Et donc, c'est plutôt un fois par mois, les vendredis, samedi. Il y a un présentiel recueil. Mais aussi, il y a une semaine d'un bloc. Quand vous pouvez partir, mettre en vacances, au lieu de faire ça, vous serez chez nous en faisant l'apprentissage. Et donc, il y a aussi, comme vous avez dit, une semaine à Londres. On va y revenir dans quelques instants. Oui, c'est ça. Absolument. Une semaine internationale. Oui. aussi, c'est un apprentissage mixte. Donc, il y a tous les côtés qui sont théoriques. Vous pouvez aussi... C'est la partie qu'on donne à la distance en ligne online. Et donc... Absolument. Absolument. Donc, on a dans la première promotion qui a été lancée, la One, vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, déjà, qui est presque à la fin, qui est en train de terminer, effectivement, son parcours. Il y a effectivement des étudiants qui ont un bac plus 5 et qui veulent donc se spécialiser sur ce Master E, qui est un véritable bac plus 6. On va y revenir sur le titre. Voilà. Et puis, vous avez des professionnels qui, eux, viennent, effectivement, acquérir toutes ces compétences à la fois managériale et technique. Des fois, on peut penser que les professionnels sont plus managers que techniciens, mais ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, on a des gens aussi assez techniques aussi. Puis, des gens qui le sont moins, qui sont moins techniques, qui viennent s'intéresser plutôt au management d'un projet blockchain dans une entreprise. Et donc, ça, c'est compatible avec leur agenda professionnel puisque ça se passe une fois par mois, le vendredi, vendredi, samedi. Donc, vraiment, une journée à manquer, vous voyez, dans votre entreprise, si vous êtes salarié sur un mois. Et tous les mois, vous avez un séminaire de deux jours en présentiel. Le reste du temps, c'est effectivement du distanciel avec des cours distanciels. On va les voir tout à l'heure. Effectivement, vous avez des cours sur la blockchain, l'introduction à la blockchain. Vous avez des cours sur l'innovation également. Des cours aussi sur l'aspect juridique de la blockchain. Ce sont des cours très récents qui ont été enregistrés d'ailleurs par des professionnels de la blockchain. C'est-à-dire, là, on n'a pas pris d'universitaires ou des gens comme ça. On a pris des professionnels, des gens issus de startups, d'entreprises qui travaillent sur la blockchain déjà depuis quelque temps. Exactement. Et donc, surtout, la juridique qui est en train d'évoluer chaque jour, on ne peut pas avoir un professeur classique pour ce type de cours. et surtout des autres parties du cursus. Et donc, le cursus est majoritairement appris par des intervenants qui sont dans le domaine. Mais aussi, on a des très grandes compétences dans notre école aussi. Donc, c'est un mélange des deux. À la fois, professeurs du groupe et à la fois, effectivement, d'experts professionnels, des gens de terrain qui ont créé des startups, qui travaillent autour de la blockchain et qui vous feront part un petit peu aussi de leurs difficultés, des fois, pour mettre en place un tel projet. Donc, échangez avec vous comment ça se passe concrètement, en réalité, terrain. En tout cas, que vous soyez professionnel ou étudiant avec déjà un bac plus 5 pour les étudiants. Pour les professionnels, bac plus 4, bac plus 5, bac plus 2, on fera une VAP, tout simplement. Donc, si vous avez un bac plus 2, vous êtes tout à fait éligible à ce type de programme. On fera une validation des acquis professionnels pour vous permettre de suivre cette formation. Alors, 14 mois, 60 jours, on l'a dit, des étudiants, on l'a dit, des professionnels en activité, des gens qui ont des profils de manager ou pas, des gens issus du milieu informatique ou pas. On a des gens qui viennent d'autres milieux. Il n'y a pas que des informaticiens, déjà, des codeurs, des programmeurs, etc. Il n'y a pas que ça. Non, en fait, notre première promotion, c'est déjà, on voit ces 4 types de profils déjà très, très bien dans notre programme. Donc, je trouve ça un grand réussi parce que le programme est bien adapté pour des gens professionnels en activité, mais aussi, il est très, très formateur dans le sens pour des étudiants en train de cycle. Et donc, c'est un bon mélange des deux, je pense. Oui, et puis les jeunes apportant aux autres, on va dire, leur connaissance peut-être un peu plus technique ou une certaine dynamique également. Et puis, effectivement, les salariés, les professionnels, le côté plutôt expérience, plutôt le côté aussi management qui fait qu'on va marier tout ça. C'est ça, je trouve ça super intéressant d'avoir des étudiants qui attendent le cycle, qui travaillent à côté des professionnels qui ont peut-être même 15 ans d'expérience. Et là, je trouve ça super riche pour les deux. Absolument, absolument. En tout cas, c'est ce que nous ont dit nos participants de la première promotion. Alors, durant cette formation, il y a 6 grandes phases. Peut-être en dire quelques mots, Effectivement, au début, on va maîtriser un petit peu les fondamentaux. Alors, ces 6 grandes phases se déroulent tout au long des 14 mois, bien évidemment. Il y a des cours présentiels, on l'a dit. Il y a des cours distanciels également. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, vous avez la première phase qui consiste, pardon, à maîtriser les concepts fondamentaux. Le fondamentaux de la chaîne. Ça, c'est la base et c'est nécessaire. Mais ce qui donne la particularité de notre programme, c'est qu'on a des partenariats avec, par exemple, Remix qui est le créateur de l'accès à la chaîne Ethereum qui est le deuxième plus grand à côté de Bitcoin. Aussi, notre programme est vraiment ciblé pour créer, la création et la réalisation d'un vrai projet. Et donc, parce qu'il faut répondre à besoin de cet échec qui est passé. et maintenant, on est dans une phase de réalisme. Et donc, il faut voir les limitations de ces technologies aussi et ces parcours de développement. Et donc, c'est ça que... c'est l'opportunité... On fait une étude d'opportunité et visibilité. Et après, il faut créer son propre tech stack. On dit tech stack développer les outils de blockchain. C'est vraiment le tech stack qui est très varié. Très, très... Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Et donc, en montrant son projet. Et donc, à la fin, il faut défendre votre projet devant un jury et faire mémoire sur votre parcours. Et après, on a un petit bonus qui est la spécialisation dans la finance de blockchain et surtout le DeFi. Absolument. Alors, il y a Mehdi qui nous pose une première question. Il est ingénieur en énergie. Quels sont les prérequis en informatique? Les prérequis en informatique, il n'y a pas un grand prérequis dans l'informatique parce qu'on a vu que les gens d'informatique ont besoin plus du côté managérial et stratégique. Et donc, mais l'informatique est très important parce que ça permet de participer dans plusieurs activités, par exemple, des différents événements où la réalisation dite, c'est nécessaire d'un projet de création d'un POC. Et donc, aujourd'hui, on peut venir de plusieurs domaines d'informatique, par exemple, on peut venir de presque n'importe quel langage et on peut créer un projet sur le blockchain parce que les points sont déjà créés. Et donc, si vous avez déjà une compétence de langage de codage, c'est un très grand bonus. mais comme aussi... Et si on n'en a pas ? Si on n'a pas de compétence en langage de programmation, on connaît l'informatique parce qu'on a l'habitude d'utiliser les outils. Est-ce qu'on peut suivre cette formation ? Oui, on va vous donner des formations d'accès à ces formations aussi. Par exemple, le plus grand concept, c'est le langage solidité. Et là, on travaille avec la formation dans la solidité. Mais ce n'est pas seulement le langage de codage. Il faut comprendre pourquoi le langage de solidité est façonné dans cette façon. Et donc, dans la compréhension de ce langage, on va comprendre mieux la particularité de la blockchain. Et donc, avec cette compréhension, on peut travailler en binôme avec un programme qui nous avons un grand accès grâce à notre partenariat avec Remix, l'Ethereum et différents protocoles. on a des accès à des ingénieurs qui, aussi, vous pouvez avoir l'accès. Aujourd'hui, il y a tous les programmes que je connais, c'est international. Donc, tu vas travailler avec les gens d'ingénieurs qui sont en Japon, l'Inde. Et donc, cet accès à ce type de communauté d'ingénieurs, c'est une des grandes forces. On peut s'appuyer. Et même dans la formation, on pourra s'appuyer sur des techniciens, des ingénieurs qui pourront aider, justement. On est plutôt sur des couches hautes, je dirais. Voilà. Des bases en logique, Mehdi nous dit, des bases en logique décisionnelles, Python, SQL, issu de sa formation. SQL, c'est vraiment, c'est une base importante, mais on a toute une, on va faire, on passe toute une partie de notre course sur les données et comment passer les données, interagir les données SQL avec le blockchain. Mais ce n'est pas un récris. On n'a pas besoin de savoir le langage Python et savoir comment marche l'SQL. C'est partie de notre formation, en fait. Ce qui est important, ce n'est pas la maîtrise de SQL, c'est vraiment comprendre l'architecture de SQL et qu'est-ce que c'est les différences et comment on peut résoudre ces différences avec le blockchain. Oui, d'accord. Donc, pas besoin d'être un spécialiste du codage aguerri depuis des années, un programmeur fou, comme on dit, pour se lancer sur cette formation. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais on est là pour les aider. On est là pour vous tenir la main, justement. Et on a dans notre formation, effectivement, des séances où on va vous apprendre, même en informatique, certaines choses, effectivement, pour que vous puissiez ne pas avoir peur comme Diwan pour aller de l'avant et avancer. Parce que nos élèves, ils vont toucher les codes. Ils vont faire la code. Ils vont faire la solidité. Ils vont apprendre tout ça. Mais ils sont accompagnés. Oui, c'est ça. Ils sont accompagnés, mais aussi, pour ceux qui sont plus faibles dans ça, il y a des façons d'apprendre vous-même parce qu'il y a beaucoup de ressources en ligne. Absolument. Alors, j'espère qu'on a répondu à Mehdi. On vous a répondu là-dessus sur ce point et on vous a rassuré par rapport à votre compétence informatique actuelle et la possibilité de suivre ce programme. Alors, qu'est-ce que ça donne finalement à la fin ou des 14 mois ? Il y a deux diplômes. D'abord, il y a un exécutif MBA, Blockchain Project Design, que délivrera BFG. et puis, ECE et SCE, eux vont délivrer un master spécialisé en Blockchain Project Design. Alors, c'est quoi ce master spécialisé ? Ça donne quoi ? C'est un bac plus 6 ? Oui, c'est un bac plus 6 reconnu par la conférence de grandes écoles et donc, c'est un master spécialisé reconnu par l'État. mais c'est différent que le master d'État, c'est-à-dire le master d'État, c'est le master 1, le master 2. Nous sommes plutôt un bac plus 6. Le bac plus 6, après donc. Après. Mais, l'avantage de ce programme qui est le partenariat de ces trois écoles, c'est qu'avec l'IFG, vous avez l'option d'obtenir une exécutive MBA. Plus internationale. plus qui est reconnu à l'international. Le master spécialisé, le CGE, c'est plutôt reconnu en France et peut-être en Europe, mais en dehors, peut-être aux États-Unis, il y aura peut-être des difficultés de reconnaissance, mais l'EMBA, vous donneriez ce type de reconnaissance. Absolument. C'est cette mixité-là, encore une fois, on parle de mixité, vous en parliez tout à l'heure, de créativité autour de ça. Donc, l'exécutif MBA et le master, effectivement, ça va vous permettre d'avoir cette double diplomation intéressante sur les différents marchés mondiaux, je dirais, puisque la blockchain, comme vous l'avez dit, c'est mondial. Ça, c'est clair. Et puis, deux certificats. Lorsque vous irez à Londres, il y a un premier certificat, Digital Assets et Decentralized Economy, et puis, à San Francisco, l'Innovation and Blockchain Management, délivré par Insecure San Francisco. Donc, deux diplômes et deux certificats à l'issue de ces 14 mois, bien sûr, à condition de suivre cette formation pendant 14 mois et puis d'aller à Londres et à San Francisco une semaine à chaque fois pour suivre un petit peu des séminaires là-bas. Alors, c'est quoi justement ces séminaires internationaux ? On en parle, WOM, depuis quelques instants. San Francisco, alors, c'est Ron Maurice, le directeur du campus qui va vous accueillir. Rassurez-vous, il parle aussi un français parfait avec toutes ses équipes. Donc, là aussi, vous aurez des ateliers, des conférences. Vous serez acteur. Vous allez mettre les mains dans le moteur, comme on dit, et pas seulement assister passivement. On vous fait participer, on vous fait agir, on vous fait acter pour que vous puissiez effectivement mieux comprendre les choses et en retenir l'essentiel, bien évidemment, pour que vous puissiez ensuite appliquer que ce soit dans votre projet ou dans votre futur business professionnel, bien sûr. Donc, San Francisco, accompagné par l'équipe de Ron Maurice, vous serez pendant une semaine dans des entreprises, c'est autour de la Silicon Valley, Barea, c'est l'espace San Francisco, c'est le berceau de l'innovation, de la créativité. Oui, et comme le blockchain est international, c'est très important d'avoir accès à différents écosystèmes et parce que le San Francisco, c'est où il y a les grands investissements. Et donc, pour comprendre comment ça marche, comment les investisseurs, ils pensent aussi, de voir comment les Américains, qu'est-ce que c'est l'esprit américain, c'est très, très réfléchissant et très différent que celui de la mentalité française. Et donc, c'est très important d'avoir cette vision qui est internationale, des cultures différentes, des visions différentes, les innovations, le monde de demain, comment il va changer, évoluer grâce à la blockchain. Effectivement, le séminaire à San Francisco sera pertinent là-dessus. Aussi, on va avoir des progrès aussi, qu'est-ce qui se passe là-bas, on peut comparer qu'est-ce qui se passe en France et c'est ça qui s'est très, très intéressant aussi. Et Londres, bien sûr, un projet autour. Alors, on parle de blockchain, on parlera de fintech plutôt axé aussi parce que Londres, c'est quand même la capitale mondiale de la finance. On parlera de finance technique quelque part. Et donc, la blockchain au service de la finance, on parlera des contrats intelligents, les fameux smart contracts aussi, même si on en parlera certainement à San Francisco, bien sûr. Et puis, des qu'est-ce qui se disent. il y aura, qu'est-ce que c'est les qu'est-ce qui se disent ? C'est des exemples de projets ? Oui, là, c'est les qu'est-ce qui se disent en vrai en fait. On va entrer dans une entreprise et vraiment voir l'étude des cas en vrai. Ce n'est pas une simulation, ce n'est pas un papier, c'est vraiment on est dans les entreprises en train de voir qu'est-ce qui était les difficultés, qu'est-ce qui s'est marché, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et donc, pour moi, ce type d'expérience d'avoir un vrai contact avec des fondateurs, c'est très riche. Absolument, absolument. Deux séminaires passionnants. On a l'habitude, d'abord, la première promotion, ils y sont allés. On a l'habitude à l'Institut français de gestion d'envoyer nos participants donc sur ces séminaires. Ils en reviennent toujours ravis, vous verrez, vous êtes accompagnés, c'est structuré, c'est carré, tout est organisé. Bien sûr, il y a le billet d'avion à prendre en charge, ça c'est clair, il faut le rappeler. Mais là-bas, tout est structuré, tout est carré, vous serez accompagnés vraiment par soit Ron à San Francisco, soit par Eiffling et son équipe sur Londres, sur le campus de Londres. Ne vous inquiétez pas, même si votre anglais n'est pas fluent, comme on dit, eh bien, vous allez tout comprendre parce qu'il y aura des points également en français et je vous l'ai dit, ils savent s'adapter aux étrangers pour cela. Donc, pas d'inquiétude sur votre niveau d'anglais, même si on peut, on peut aussi, avant d'aller sur ces séminaires, vous proposer, puisque dans le groupe, nous avons une école qui s'appelle La Cité des Langues, vous proposez des cours d'anglais si vous le souhaitez. Alors, un petit focus sur la phase 2, oui, c'est vrai que ce programme est divisé en combien de phases, Ron ? En fait, il y a trois grandes phases ou quatre grandes phases qu'il y en a, mais les trois grandes phases, c'est plutôt la partie qui est théorique liée à la théorie, à la base, mais la dernière, c'est liée à la projet. Au projet, absolument. et la phase 2, c'est à la fois de la stratégie, de la technique, c'est-à-dire, on essaie de faire monter en compétence les gens, on en parlait tout à l'heure, notamment par la question de Mehdi sur les connaissances informatiques, le niveau technique qui est requis. Justement, on ne demande pas un niveau technique hyper sophistiqué, mais il en faut un minimum et on veut s'assurer que tout le monde ait ce niveau minimum et pour cela, on fera, dans des séminaires présentiels, des mises à niveau. Exactement. Et c'est pour ça, on a des cours en ligne et des ressources en ligne pour vraiment permettre à des élèves qui sont faibles un peu techniques pour rattraper ces côtés et pour les étudiants qui sont déjà formés dans l'informatique, ce qu'ils ont besoin, c'est plutôt des côtés stratégiques, business et ces côtés qui est, oui, on dit business. Alors, il y a un projet à faire. Il y a un projet à faire. C'est important parce qu'il compte il est inscrit sur la diapositive 30 crédits ECTS sur 75. Ce sont les crédits universitaires. C'est ça. Et le projet compte pour 30, c'est ça ? C'est ça. Sur les 75 que vous allez obtenir avec le master dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est important parce que ces crédits, on peut les réutiliser, c'est ça, dans les universités ? C'est ça, c'est exactement. C'est le crédit ECTS, c'est le crédit éconnu par l'État et c'est le crédit obtenu. mais vous voyez l'importance avec 30 crédits pour le projet, notre programme, c'est vraiment pour réussir à réaliser un projet. Et donc, l'emphase, c'est justement sur cet objectif et nous, notre but, c'est de vous accompagner pendant ces parcours. Il y aura un expert. Il y aura quelqu'un qui est expert en blockchain, que ce soit un professeur d'une de nos écoles, que ce soit un expert professionnel externe, peu importe. En tout cas, quelqu'un qui a toutes les compétences requises, à la fois l'expertise blockchain, bien sûr, mais aussi la pédagogie nécessaire, bien évidemment, pour vous accompagner avec une méthodologie de projet et vous aider à développer ce projet qui se passera en binôme, c'est ça ? Oui, c'est donc pour… Deux participants ensemble. C'est deux participants ensemble et vous avez le choix de soit aller en aventure dans un entrepreneuriat, mais même ça, ça va être guidé. L'objectif d'entrer dans un incubateur et connaître toutes ces démarches d'un entrepreneur, soit c'est dans une entreprise et comment avec l'entreprise comment vous pouvez réaliser la stratégie, comprendre la stratégie et réaliser un projet. Et le troisième, c'est répondre à des appels d'offres d'États ou des villes, surtout, comment ça sera maintenant et comprendre comment vous pouvez répondre à cette demande-là aussi. Donc, il faut trouver un projet. Le binôme se constitue, il faut trouver un projet, mais des projets, vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a beaucoup. Il y en a trop de projets. Il y a trop de projets. Donc, vous êtes certain d'avoir un projet, le tout, c'est de trouver le bon. C'est ça, le problème, c'est qu'il y a trop de projets. Donc, il y a des projets partout. Le problème, ce n'est pas trouver un projet, le problème, c'est trouver le bon projet. Voilà, le bon projet. Et donc, ça, on va vous accompagner pour ça. Donc, vous aurez accès à différents projets effectivement dans des entreprises et donc, vous allez pouvoir choisir le projet qui vous correspond le mieux en binôme. Voilà, et vous le travaillerez à deux. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura effectivement une phase de travail au sein d'une entreprise pour concrètement appliquer ce qu'on vous aura enseigné et voir un petit peu l'étude d'opportunité, la mise en place d'un projet blockchain et mise en place de ce projet, développement, etc. Ça dure, alors, c'est à partir du sixième mois, c'est sur sept ou huit mois à peu près, c'est ça ? Ça s'étale jusqu'à la fin du programme ? Oui, c'est six mois de, on peut dire, l'exploration, théorie, apprentissage et c'est huit mois de réalisation de projet. De projet, c'est ça. D'accord. Et l'évaluation de ce programme blockchain, puisqu'on va quand même parler un petit peu de notes, c'est sur ce mémoire, sur ce projet ? Non, les mémoires, c'est une récré d'obtenir le master, mais c'est plutôt la réalisation des projets pour nous. C'est la réalisation du projet. D'accord. Qui sera noté en soutenance devant un jury. Exactement. Et donc, c'est très basé sur la pratique de création et pas seulement basé sur la théorie. Et donc, le mémoire, c'est une mémoire sur la pratique et la méthodologie, sur les problématiques, l'étude de marché et tout ça, qui est très pratique. Donc, le mémoire, c'est basé sur les démarches pratiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un projet, on l'a dit, on l'a répété, pas que technique. Il y a tout ce qui va autour. Il y a une stratégie, il y a une entreprise avec sa stratégie, ce qu'elle a envie de développer, etc. Et en quoi la blockchain, un projet blockchain pourrait venir aider, c'est des ressources, aujourd'hui, effectivement, à impacter sa stratégie, voire éventuellement lui faire changer son business model. Tout simplement, ça peut les verser. Exactement. Et donc, dans quelques secteurs, ça devient nécessaire. Si vous n'êtes pas sur la blockchain, vous êtes en arrière. Et donc, les entreprises sont obligées de toujours évoluer leur business model. Et là, la blockchain, peut-être, donne peur à des entreprises parce que peut-être, le changement est un peu trop grand, parfois. Et donc, pour quelques business models, on a besoin d'une disruption. Et donc, c'est pour ça le côté entrepreneuriel existe parce que certaines entreprises sont déjà ancrées dans leur façon de faire. Et donc, c'est ce qui donne une opportunité pour les entrepreneurs. Absolument. Effectivement, pour voir un projet qui va initier une création d'entreprise, une part-up, par exemple, un projet à l'intérieur d'une grande structure, il y a tous les domaines. Ne vous inquiétez pas, vous allez d'ailleurs étudier des business models qui tournent autour de la blockchain au cours des présentiels que vous aurez, des cours que vous aurez, des business models et comment ces business models ont été créés, évoluent, etc. Vous en verrez un certain nombre et vous aurez effectivement l'occasion dans le projet d'entreprise qui est pratico-pratique de mettre ça en œuvre et effectivement de voir un petit peu par rapport à une stratégie d'entreprise classique sur des marchés classiques, comment peut-être un projet blockchain pourrait venir impacter et révolutionner la stratégie de cette entreprise en lui apportant un avantage concurrentiel qu'elle n'a peut-être plus sur ses marchés et grâce à la blockchain, elle va en accueillir à nouveau. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, les débouchés, un petit mot sur les débouchés, Juan, pour les gens, que ce soit des professionnels ou des étudiants, des jeunes ou moins jeunes qui voudraient réorienter une carrière ou bien se lancer dans une première carrière. On parle d'auditeurs blockchain grâce à cette formation, on parle de consultants blockchain, de chefs de projet, d'architectes, de registres distribués. pour en dire un petit mot. Oui, parmi les autres, comme la nouvelle technologie ou les nouveaux postes, les nouvelles définitions de travail. Et donc, il y a, c'est juste quatre exemples où en ce moment, il y a des appels d'offres dans les entreprises, mais c'est plutôt des agences qui servissent des entreprises parce qu'aujourd'hui, le blockchain tel qu'il s'est une technologie nouvelle, il y a des nouveaux agences qui s'ouvrent pour justement servir les entreprises et les besoins des entreprises. D'accord. Bien, donc effectivement, là aussi, des possibilités, on a des consultants d'ailleurs qui viennent s'inscrire sur cette formation parce que le domaine de la blockchain les intéresse, ils sont sollicités par des entreprises et ils ont compris que ça pouvait être un élément de rupture dans la stratégie d'une entreprise. qui sont des consultants management, viennent s'inscrire sur ce type de formation. Vous voyez, c'est très ouvert, il n'y a pas que les informaticiens, les techniciens, il n'y a pas que ces gens-là, il y a effectivement tout le monde pourrait, tous ceux qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour aller de l'avant sur cette nouvelle technologie. Alors, le prochain lancement, c'est le 10 avril 2020, c'est bientôt, effectivement, on a déjà des inscrits, bien sûr, des jeunes et des professionnels, des étudiants et des professionnels. Donc, vous voyez, vous avez une diapositive qui s'affiche sur votre écran avec le contact avec Alain, Alain Niembo, qui se tient à votre disposition, notre conseiller de formation pour vous expliquer un petit peu, un peu plus en détail le programme et puis, vous faire remplir votre dossier d'inscription, tout simplement, et le dossier de financement parce qu'il se ramène un coup, effectivement, Alain vous donnera ces éléments, donc, il se tiendra à votre disposition pour les professionnels et pour les étudiants, c'est plutôt, Alain les renverra, effectivement, vers vous, pour avoir des informations un petit peu différentes, notamment en termes de financement. Oui, c'est ça. Donc, les professionnels, c'est plutôt avec l'IFG, et chez nous, c'est plutôt des étudiants. Voilà, mais il contact Alain et Alain fera le dispatching, bien évidemment, donc, alain.niembot.fr Voilà, que vous soyez étudiant ou professionnel, contactez-le et puis lui fera le dispatching, ne vous inquiétez pas, ou bien par téléphone, le 01 40 59 30 06. Voilà, donc, c'est le 10 avril à Paris, c'est ici sur le campus, c'est juste à côté de la tour Eiffel, vous voyez, on est très bien placé quand même, le Robin Secu est très, très bien placé, c'est près de Biraken, voilà, pour ceux qui connaissent, à quelques pas de la tour Eiffel, si vous avez besoin d'un hôtel, il faut s'y prendre à l'avance, parce que c'est très touristique, il y a beaucoup de monde dans la zone, effectivement. Donc, le 10 avril, voilà, 2020, sur notre campus, ça démarre, ça démarre le 10 avril. Voilà, on a terminé, cette présentation, donc, ça fait 40 minutes que nous sommes en direct avec vous, en live avec vous, pour vous expliquer un petit peu tout ça, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, une dernière question, il n'y a que Mehdi qui a posé des questions là-dessus, bien sûr, cette formation, formation, je dirais presque unique aujourd'hui en France, il n'existe pas de formation équivalente, aussi longue, aussi structurée, avec les accréditations, avec les accréditations dont on vous a parlé, et qui traitent du management de la blockchain. Oui, il y a des certificats de management sur la blockchain, mais c'est des certifications de deux semaines, max. Bien sûr, oui, tout à fait, là, on est vraiment sur quelque chose d'élaboré, qui vous donne une crédibilité en termes, si vous êtes consultant, si vous êtes étudiant, en termes de recherche d'emploi, par exemple, ou de réorientation de carrière. Une vraie preuve, parce que monter un projet, c'est le preuve, donc c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, ce n'est pas juste un certificat théorique, et puis débrouillez-vous, c'est vous allez expérimenter, vous allez prouver, vous allez en binaud travailler votre projet, avec un expert qui va vous accompagner, avec une méthodologie, etc., tout au long de ce programme. Alors, il y a des questions, c'est toujours Mehdi qui pose des questions, etc., encore une dernière question, les cours du soir sont-ils envisageables ? Ah non, c'est plutôt les vendredis et samedis. C'est un vendredi, samedis, tous les mois, un seul vendredi, samedis, tous les mois. Oui, oui, un fois par mois, et donc, il faut avoir un accord avec votre entreprise, si vous êtes professionnel, de partir quelques vendredis, une fois par mois. Un vendredi par mois, oui, c'est pas énorme ça, même une RTT suffit. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de cours du soir, Mehdi, il n'y a pas de cours du soir, ce sont vraiment, c'est les vendredis, samedis, on a l'habitude à l'IFG, effectivement, de travailler comme ça. Voilà, cela peut être négocié, Mehdi, oui, on vous fait confiance, pour négocier cette journée mensuelle, pour suivre ce fabuleux programme, qui, effectivement, quand on échange, pour terminer, et conclure cette présentation, avec des participants, qui sont en train de terminer, que ce soit les professionnels, que ce soit les étudiants, qu'est-ce qu'ils retiennent finalement, qu'est-ce qu'ils ont retenu, ces projets, ce côté pratico-pratique, qui fait qu'ils sont de suite, de suite, dans cette formation, énergie, je dirais, dans le concret, dans le réel, dans ce qu'il faut pratiquer. Oui, c'est ce qu'ils ont, les élèves, même à partir, les premiers modules, ils sont, ils sont, ils sont professionnels de blockchain, et vraiment, ils sont, ils n'ont aucune peur, d'approcher aucune personne, dans le domaine, avoir une conversation, faire des propositions, et donc, la plus grande importance, de ce programme, c'est vraiment, vous, vous entrez dans le milieu, vous êtes dans le milieu, et ce qui prend, si des gens, deux, trois, trois ans, d'achever tout seul, aujourd'hui, après le premier module, dans quelques mois, trois mois, vous vous centrez vraiment, dans le domaine, c'est ça que c'est, je pense que c'est un grand avantage, de cette formation, on est en immersion immédiatement, on baigne là-dedans, et effectivement, on en retient, j'ai suivi d'ailleurs un cours, pendant deux jours, avec un intervenant, sur l'introduction à la blockchain, les bases de la blockchain, effectivement, c'était passionnant, effectivement, passionnant, de voir un petit peu, ce côté à la fois innovant, et ce côté lié, à la stratégie, ou à la future stratégie, d'une entreprise, comment lier un petit peu tout ça, c'est pour ça, qu'on parle de business, de blockchain management, pour ce programme, on est vraiment, dans la gestion de la blockchain, au service d'une entreprise, et qui peut lui faire changer, tout simplement, son business model, et révolutionner un petit peu, son marché, voilà, tout simplement, donc c'est très puissant, c'est très fort, tout comprendre autour de la blockchain, il y a des juristes, il y a des avocats, on verrait différentes personnes, des experts, des gens qui ont créé des startups, des gens qui, des fois très jeunes aussi, parce que c'est un milieu aussi assez jeune, en termes de startups, et de chefs d'entreprise, on est plutôt sur des gens plutôt jeunes, et qui travaillent avec nous, et puis vous avez cité, les grands groupes, et les grandes structures mondiales, qui sont autour de la blockchain, et qui ont fait des partenaires avec vous, vous aurez l'occasion de les rencontrer, de dialoguer avec eux, et de participer avec eux, c'est ça qui est important, de participer avec eux, c'est ça la force du groupe, c'est qu'on vous ouvre tout ça, pendant ces 14 mois, voilà, vous serez vraiment des experts. C'est ça, et donc, l'accès à par exemple, les projets chez Orange, sur la blockchain, chez IBM, tout ça, ça ouvre, et donc, vous verrez qu'il y a une énorme demande, c'est juste choisir qu'est-ce que c'est le meilleur parcours, et c'est ça, on a le choix, oui, c'est ça l'avantage, on a le choix, comme le positionnement de ce programme, je pense que le timing est parfait, c'est un bon moment de se lancer, et pour un jeune étudiant, donc, être embauché dans la foulée, c'est tout à fait envisageable, c'est ça, le problème, comme le ministère de finance, a marqué, il manque des gens, des compétences dans le domaine, et donc, il y a, et c'était... Donc, l'assurance de trouver un emploi, bien évidemment, pour ceux qui en cherchent ou réorienter une carrière, je crois qu'on a tout dit, on a dit, en tout cas, beaucoup de choses, tout peut-être pas, mais beaucoup de choses, le 10 avril 2020, c'est ici, sur notre campus, on compte sur nous, bien évidemment, mais dire, elle a l'air enthousiaste, j'espère qu'on le verra, le 10 avril 2020, donc, à Paris, avec la deuxième promotion, la deuxième promotion qui ouvre en avril, voilà, la première avait ouvert l'an dernier, effectivement, donc, en septembre de l'année dernière, on a décidé en avril, devant la demande, devant le succès, effectivement, d'ouvrir une deuxième promotion, dès le mois d'avril. Ben écoutez, merci Juan, merci Jean, merci de nous avoir éclairé, un peu plus techniquement, sur cet aspect blockchain, effectivement, son contenu, le contenu de ce programme, et de ce partenariat, des trois écoles que l'on a citées précédemment, donc, sur ce programme blockchain, qui est vraiment passionnant, en tout cas, je vous remercie, toutes et tous, de nous avoir suivis, pendant ces 45 minutes, pour nous écouter, sur la présentation de ce programme, contactez Alain, il se tient à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire, dossier d'inscription, dossier de financement, comment vous aider au financement, effectivement, donc, il connaît tout ça, et il vous répondra, à chacune de vos questions, questions, donc, un grand merci, d'avoir suivi, cette présentation, merci encore Alain, moi, je vous dis à bientôt, je vous dis déjà, le 10 avril, j'espère qu'on se verra, bien sûr, pour le lancement, de cette deuxième promotion, et qu'on vous a convaincu, de vous inscrire, donc, n'hésitez pas, à nous contacter, merci beaucoup, je vous souhaite, une bonne fin de journée, et puis surtout, un bon appétit, pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, merci, et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501